L'affaire Alain Delon se poursuit. Après que Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon ont déposé deux plaintes contre Hiromi Rollin, qu'ils considèrent comme la dame de compagnie de leur père, les événements se sont enchaînés rapidement. Suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire, les deux fils et la fille d'Alain Delon ont été auditionnés le 12 juillet dernier pour revenir sur leurs accusations d'harcèlement morade, détournement de correspondance, violence sur personnes vulnérables et abus de faiblesse envers la japonaise de 66 ans. Hiromi Rollin y fermement s'est fait et a elle-même déposé plainte le 28 juillet pour «dénonciation calomnieuse, vol et violence ». Dans sa contre-attaque, elle affirme être la compagne d'Alain Delon et non sa simple dame de compagnie. Hiromi Rollin recherche des effets personnels de grande valeur. Dans sa plainte, elle a révélé avoir été victime de violence lors de son expulsion de la résidence de Douchy, qui l'a conduite à l'hôpital. Lors de son départ précipité, elle n'a pas pu récupérer tous ses effets personnels qui lui ont été remis à la gendarmerie. Cependant, selon elle, d'importants objets sont manquants, tels que des bijoux et de l'argent liquide. Pendant quatre jours, elle n'avait aucun vêtement de rechange, aucun moyen de paiement et aucun papier d'identité, à rapporter un proche au Parisien. Suite à une perquisition à son domicile à Surenne dans les Hauts-de-Seine, Hiromi Rollin a également été entendue en audition libre le 26 juillet. Elle en a profité pour demander la restitution d'une grosse somme d'argent et d'objets très précieux pour elle. Selon des informations de Closer, Hiromi Rollin a demandé à récupérer 80 000 euros issus de donations et de l'héritage de ses parents, décédés au Japon. Elle souhaite également retrouver des écrits et objets prouvant sa véritable relation avec Alain Delon, comme un collier de perles qu'il lui a offert en 2021 pour son anniversaire. Closer a également dévoilé le petit mot qui accompagnait ce cadeau, ce collier était destiné à ma mère, je te l'offre, tu mérites de le porter, je t'aime. Un message parmi tant d'autres qu'elle espère retrouver pour prouver sa bonne foi auprès des enfants de la star.